bonjour à toutes et à tous petite vidéo de test c'est en fait je suis le tokyo game show sur leur chaîne youtube peut-être baisser un peu le son j'ai vu des choses intéressantes la conférence square nix était vraiment était vraiment intéressante donc par contre celle de bandai damco enfin c'est ces conférences où il s'il ya du blabla enfin la maison du steak haché à ou sauf fâches est vraiment vraiment donc énième tentative pour faire cette vidéo donc le blabla test de biomutants qui est un jeu de expérimente 101 expérimente 101 studio suédois une petite pestiole qui passe je sais pas ce que c'est bizarre des fois un moustique un mosquito parce que le temps est un peu bizarroïde c'est pas la fin du monde mais mais voilà donc expérimente 101 studio suédois racheté par thq nordique parce que moi je dis thq mais c'est thq qui est un groupe autrichien donc qui se constitue une constellation de studio je sais pas s'ils font quelque chose dans leur nom propre je sais pas là récemment il y avait les dix ans du thq nordique mon jeu que j'ai payé 60 euros que c'est c'est trop cher pour ce que c'était c'est à dire biomutants je les payais 60 euros ben là avec les dix ans il est 40 euros donc je l'ai acheté au mois de juin quand j'ai eu la ma xbox series s et au mois de septembre il est 40 euros c'est ça aurait dû être ce prix là quoi parce que bon donc je vais en parler un petit peu de ce donc là ce qu'on voit là c'est la capture d'écran de ma xbox series s en fait j'ai pas de carte de capture ni de boîtier de capture pour la simple bonne raison que j'ai pas un pc de compète en fait je fais streamer la console depuis en fait c'est une fonctionnalité qui a été disponible depuis peu certains ont pouvait le faire avant moi je j'en ai entendu parler que récemment donc comme donc si jamais notre écran principal ou la console est branchée donc si cet écran est disponible il ya la possibilité de streamer sa xbox sur le cloud computing cloud gaming qui est donc le xcloud qui est le service de jeu dans le nuage d'xbox et donc on peut y jouer soit sur son mobile ou va sur son tablette sur son pc et là c'est sur mon pc donc voilà donc l'image est un peu bah enfin moi moi en tout cas mon image est pas vous peut-être que l'image est un peu mieux je j'ai essayé de faire des essais en réglages donc peut-être que c'est pas trop mal chez vous on verra quand quand je mettrai la vidéo sur youtube donc voilà moi par contre j'ai en fait puisque j'ai acheté un écran donc j'ai l'image qui doit apparaître qui doit apparaître naturellement avec la xbox en 1440 p et elle est streamer en 1080p donc j'ai une fenêtre plus réduite mais peut-être et vu que la vidéo se fait en 1080p ça fait bizarre la main on dirait qu'elle est sale c'est ma caméra c'est ma webcam voilà caméra microsoft voilà la caméra a pété les plombs orneys voilà voilà de vous z et le seul moyen que j'ai de streamer parce qu'en fait avant et la dernière fois que j'ai, enfin jusqu'à présent ce que j'ai essayé de faire pour monter ma vidéo c'était de en fait faire m'enregistrer à part mon volet vidéo à part donc sur mon pc basculer l'image de l'écran sur celui de la xbox et de commenter et puis après une fois que j'ai fait mes deux mais deux volets en fait je fais fusionner les deux avec obs quoi ça fait un sacré fichier donc là il y aura quand même un gros fichier et donc la dernière fois ça a bien planté donc j'espère que là ça va pas planter et avant ça le résultat n'était pas probant bref donc n'est pas n'est pas youtube heures qui veut n'est pas streamer qui veut pour l'instant je peux pas stream et ça serait beaucoup plus simple de stream et bon j'ai pas la connexion pour j'ai fait un test j'ai pas assez de jus dans ma connexion voilà donc là c'est l'écran titre il ya une petite séquence d'intro en cgi en images de synthèse enfin images de synthèse calculée par l'ordinateur c'est cgi donc je n'ai pas envie de spoiler pourquoi je teste biomuton c'est un jeu qui m'avait fait de donc là mon casque c'est pour le son du jeu en fait je l'ai en en monitoring parce que si je le mets sur le son de la petite barre de son de ma de ma télé fin de mon écran le son est vraiment pas terrible donc je préfère que le son arrive pleine balle ici et obs capture ici donc voilà ouais je suis le tokyo game show je trouvais excellent ce format c'est là pour moi je trouve c'est le bon côté de la de notre pandémie si on peut dire un bon côté je sais que il ya ce normalement cet avalanche de teasers de vidéos de qui ceux des nouveautés qui sont balancés comme ça c'est froid mais au moins il n'y a pas de blabla c'est bien c'est bien sauf quand c'est badaï menko avec leurs trucs de poupée doll c'était désastreux c'était vraiment un fusil c'était hier juste après la super fin j'ai trouvé la conférence de square enix vraiment intéressant donc bio mutant et bien c'est un jeu qui me fait un peu de l'oeil qui me faisait de l'oeil un petit peu depuis le début et donc quand j'ai eu ma xbox series s je me suis dit je vais l'acheter donc je regrette pas de l'avoir acheté même si il ya des choses à dire en défaut sur ce jeu là on est sur l'écran titre donc c'est un jeu qui sauvegarde automatiquement et c'est un jeu qui permet aussi de sauvegarder manuellement donc moi je préfère toujours ma sauvegarde manuelle fin depuis les jeux 3d je pense depuis la première playstation je pense pas que j'ai pas eu la super nintendo enfin si je l'ai eu mais tard 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 mais même je pense pas qu'il y avait la possibilité de sauvegarder ainsi sur bas si sur game boy il y avait links awakening je pouvais sauvegarder il y avait une pile de sauvegardes dedans c'était pas le seul jeu donc et on se regardait manuellement depuis depuis que j'ai la possibilité de sauvegarder manuellement je préfère largement la sauvegarde manuelle qu'à la sauvegarde automatique pour la simple et bonne raison que si là si on voit ma sauvegarde est ici et donc il ya deux sauvegardes automatique donc ma sauvegarde automatique est la plus récente et donc je ne charge que la sauvegarde automatique que si ma sauvegarde est pas corrompue mais elle me renvoie vers une mort certaine qu'en fait des fois on fait des passages et 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 on fait que mourir et donc pour revenir à un passage plus plus voilà que ça permette de passer le pas le mauvais passage on revient sur la sauvegarde automatique mais là donc c'est pas un jeu next gen à mon grand désarroi il ya des écrans de chargement des écrans de sauvegarde et des trucs chelou quand même les japonais alors là vous voyez un petit peu les graphismes du jeu donc la vidéo est sans perte ça soit au niveau du son c'est du pétrole alors biomutant c'est un action rpg pour faire une petite comparaison on pourrait comparer à zelda voilà pas dans son histoire évidemment mais sur son gameplay même la petite elle volante voilà sinon on va parler un petit peu de l'histoire vite fait bah pour situer ce en fait c'est c'est on est on se retrouve dans un monde de post apocalyptique donc après des catastrophes environnementales une catastrophe pétrolifère une catastrophe nucléaire donc le monde a été débarrassé de toute trace humaine la catastrophe nucléaire a fait muter les animaux donc les animaux ont le verre et les combats et C'est parti. 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 comme je dis les temps que je finisse le jeu ça c'est les deux missions principales qui me reste là et tout ça c'est l'émission secondaire et à chaque fois le jeu m'en ramène de nouvelles quoi et donc là je dois j'étais là tout à l'heure et il faut que je traverse cette rive là cette rive c'est une mer de pétrole et il faut que je traverse cette rive pour là j'ai un prisonnier on va pas voir parce qu'il bug donc on va en venir au chapitre de la technique donc c'est un jeu c'est dommage que au niveau de la technique c'est pas partout les animations c'est pas folichon cet endroit s'appelle tahissim lieu de villégiature de tignasse le coupe-toison il semble ravi de voir que vous développez votre propre style de fourrure on ne peut se permettre de dissimuler qui l'on est vraiment quand la fin du monde approche dit que le monde est brisé il n'est pas sûr qu'il puisse être sauvé mais il dit que ça va secouer quoi qu'il en soit il dit que vous avez emprunté une voie vous octroyant le pouvoir de détruire ou de sauver tout le monde que choisirez vous il peut sentir que votre coeur bat la chamade vous savez que la meilleure façon de découvrir qui l'on est c'est en se consacrant à servir autrui tout comme lui avec son coupe coupe par contre l'arrivée né tignasse dit qu'une personne qui n'a pas conscience de son histoire est elle un arbre sans racines il est important de se souvenir de qui l'on est et d'où on vient se demande si vous réfléchissez parfois votre place dans le monde que votre fourrure soit longue ou courte tout dépend de comment notre apparence reflète notre moi intérieur pas vrai c'est pas en direct qu'est ce qu'il raconte il avait même pas trouvé 17 heures heure française c'est bien il n'y a plus de direct il doit fatiguer à la fin non il n'y a plus de il n'y a plus de direct bien dit cela nous permet d'exprimer qui nous sommes vraiment qui que nous soyons j'ai maman espère que vous aimez votre fourrure actuelle car il ne reste que peu de temps avant que le monde ne s'éteigne c'est que vous avez fait tout votre possible pour améliorer la situation se demande pourquoi vous collaborez avec une tribu aussi horrible que celle des jadnis prétend qu'ils ont essayé de lui escroquer ses services gratuitement en utilisant des masques pour dissimuler leur identité il n'arrêtait pas de faire une pause et de lui envoyer quelqu'un d'autre c'est qu'à la libaud des barra pensent que vous avez bien plus d'importance que ceux avec qui vous faites alliance c'est vous qui fait tout le travail ingrat dit qu'il reçoit peu de clients plus personne ne semble accorder de l'importance à sa fourrure ces derniers temps de véritables barbe art il pense que tout le monde a l'air préoccupé par le fait que le monde décline mais il a le sentiment que vous n'êtes pas de ce genre il vous annonce qu'il s'appelle tignasse et qu'il va prendre soin de vous et de la monstruosité qui vous sert de fourrure vous conseille d'interroger ses clients comblés même s'il se rend bien compte qu'ils vont être difficiles à trouver il a un petit problème son coupe coupe a rouillé à cause de la contamination et sans lui son existence tout entière ne tient qu'à un cheveu facile mais malade son ami mojo devrait pouvoir lui passer une paire de coupe coupe vu que dernièrement il passe tout son temps sur sa faux fileuse peut-être que vous pourriez aller lui demander il ne sait pas qu'il vous a fait cette coupe de zombies mais il va vous arranger ça et vous donner un look d'enfer on n'a rien de temps il vous suffit de lui rapporter le coupe coupe si vous lui ramenez le coupe coupe il vous rendra irrésistible je me téléporte puisqu'on peut se téléporter une fois que je me téléporte parce qu'on peut se téléporter une fois que je me disais qu'on est travaillé c'est loin bon je crois que je vais le faire manuellement bon je crois que je vais le faire manuellement bon je crois qu'on dispose de plusieurs montures je vais le faire manuellement je vais le faire manuellement on va trouver rapidement je vais le faire manuellement les zones enherbées, mais pas solichonnes, je n'ai pas montré les arbres non plus, mais c'est du même aquavit. Du coup c'est vrai que c'est un peu dommage, l'image peut-être là est un peu moins belle que vu que ça stream, peut-être l'image est un peu moins belle, peut-être qu'on perd un peu en qualité, c'est surtout au niveau des couleurs, c'est moins zoli, mais de toute façon le jeu n'est pas un jeu n'ex-gene, c'est un jeu qui, je veux dire ce que disent beaucoup de monde, c'est un jeu qui est sorti trop tard, c'est un jeu qui aurait dû sortir depuis bien longtemps, et il aurait dû sortir en fait en 2017, ce jeu, seulement le studio a été racheté par THQ Nordic, et ils ont décidé de rebooter le jeu, pour quelles raisons je ne sais pas, mais toujours est-il que, le résultat n'est pas vilain vilain, mais bon, ça aurait été bien que ça soit beaucoup mieux. Je pense que les studios, ils ont dû apprendre bien avant tout le monde, l'arrivée de la nex-gene, donc, après je sais que c'est un peu des ressources, à mobiliser, peut-être, en plus que le jeu a bien démarré apparemment, donc, ils pourraient en profiter, trop tard, c'est un jeu qui est très difficile, c'est un jeu qui a bien démarré apparemment, c'est pas un jeu qui a bien démarré, mais aussi qui en fait, c'est un jeu qui a bien démarré, Donc on récolte plein de choses, donc ça je l'ai déjà et je vais recycler, parce qu'il est possible de recycler, c'est un jeu qui met l'accent sur le recyclage. Vous êtes plus costaud. Donc je disais que c'était dommage que la technique ne soit pas parfaite, il n'est pas moche, par exemple les graphismes ne sont pas moches, donc je disais qu'ils ont développé, voilà, il y a tout un monde qu'ils ont créé quand même quoi. Mais c'est pas, voilà, on voit que c'est un jeu Xbox One, pareil sur PlayStation 4, il n'y a que sur PC vraiment où on voit une différence en état de vertu, c'est dommage. Partout où on va sur la carte, il y a des totems de matériaux, il faut qu'ils se rajoutent à notre stock de matériaux pour le recyclage. Je vais montrer ça aussi. Moi l'herbe là, c'est... Par exemple, si je prends Hellblade, il y a de l'herbe aussi, c'est beaucoup mieux animé que ça. Les arbres, ça c'est pas... C'est pas trop bon quoi, c'est pas... Les animations du personnage et tout, c'est pas... C'est loin, la boutique de Mojo se trouve quelque part par ici. Là c'est pour un repère, pour avoir un repère prochainement. Voyons voir. Maintenant que j'ai un repère, je pourrais me téléporter là à chaque fois, enfin à chaque fois, quand j'en aurai envie. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Mojo est ravi d'enfin vous rencontrer. Même en ces heures sombres, quand la lumière s'estompe, vous êtes comme une tenue neuve. Dis qu'il fait partie de la crème des stylistes. Il pense que vous avez le pouvoir de faire pencher le destin du monde d'un côté ou de l'autre. Il veut que vous le sauviez, certes, mais avec style. Il sait que votre coeur est celui d'un héros. Il veut seulement s'assurer que votre look aussi. Il vous suggère de fouiller dans votre passé et de vous rappeler des liens qui unissent tout. Vous devez suivre ces liens pour comprendre qui vous êtes et où vous allez. Aimerait savoir si vous vous demandez parfois à quoi ressembleraient les choses si vous aviez choisi un style au lieu d'un autre. Parfois, il suffit d'une coupe et d'une couture au bon endroit pour faire basculer le monde. C'est bien plus facile de changer de tenue que de changer de vie. Cela mente du fait que le tissu du monde s'étiole. Vous remercie de raccommoder les trous dans le monde. Ce monde n'est pas parfait, mais c'est le seul à notre taille. Déteste les masques dont les jagnis se couvrent le visage. C'est si morne. Peut-être, mais ce n'est pas parce qu'on aime quelque chose que ça nous va forcément. Mais assez par les deux. Il veut qu'on parle de lui. Il se demande si vous avez remarqué vous aussi. Les liens qui unissaient les gens à travers les âges sont tous brisés. Mais heureusement, il est doué pour arranger les choses, choisir des vêtements chics et soigner les apparences. La plupart des gens viennent ici pour fuir la laideur du monde. Ils travaillent beaucoup avec les humeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La batterie, j'ai notre batterie, notre manette, avec le kit de batterie que j'ai mis tout neuve. La batterie de la Xbox Series X. Non, la batterie. La manette de la Xbox Series X. Dis qu'on enterre les morts dans leurs plus beaux vêtements. Et qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent pour la fin du monde. Certains pensent même qu'il fait de la magie, car il change votre humeur avec style. C'est de là que lui vient son surnom, Mojo. Il a tourné en rond toute la nuit. Il a une fibre à terminer, mais il est à court de bobine. Maintenant, sa réputation ne tient qu'à un fil. Il est sur le fil du rasoir. La seule bobine qui l'ait vue est attachée à un cerf-volant qui se balade au gré des vents. Il fera tout ce que vous voulez si vous lui rapportez cette bobine. Et bien content de connaître un mécène de la mode comme vous. Les animations de verdure sont trop mécaniques. Je ne sais pas. En plus de ça, il y a des bugs. Ma console a planté uniquement avec ce jeu. Heureusement, il ne l'a fait qu'une fois. Il fait un peu de faible. Il y a très bien. Il y a un peu de même. Il y a des bugs. Si je me propose, là je pense que c'est mauvais, l'image est bien, mais je n'arrive pas à illustrer le truc, c'est chelou, mais je n'ai pas envie de recommencer, de toute façon vous voyez bien de quoi il retourne sur le jeu, certains ont déjà fait l'image, ce n'est pas un jeu qui est parfait, il n'est pas moche, il n'est pas vilain, mais ce n'est pas... La caverne saline, un endroit parfait pour se mettre à la fraîche La musique non plus n'est pas un petit fond musical, c'est plus un fond musical qu'une musique de jeu J'avais entendu lire certains commentaires d'hythyrambique, je pense que les moques devraient se payer, de là aller acheter la BO du jeu Donc on chocke ce genre de choses pour se faire une tenue, on voit que ça constitue une armure en fait Et donc chaque élément, là on voit c'est la tête, ça va reprendre la tête forcément, on va passer à mettre ça sur les pieds Donc il y a plusieurs critères qui comptent Donc la santé, l'acquis énergie, c'est la jauge bleue, je vais vous montrer La régénération de l'énergie, les coups critiques, donc c'est la possibilité que donne en plus cette armure On va faire des coups critiques et puis une bonne chance de butin C'est la chance qu'on peut, enfin qui augmente à trouver des butins enfouis dans le sol ou ailleurs Et ensuite un peu plus bas, là on voit, du 0%, 24%, 0%, 0%, 0%, 0% C'est la résistance à diverses conditions, chaleur, contamination et nucléaire Je vais montrer tout ça après On arrive ici Donc ça c'est le menu un peu de mon armure, de mon équipement, c'est le menu un peu général Donc on voit que je suis à 100% tout en bas, là Donc il y a quelques commandes qui sont affichées En bas, à gauche, c'est mon stock de recyclage Donc je suis arrivé au maximum, ça va pas au delà de 99 Sinon dans le bas, l'armure 344, la santé, tout ça Donc je me suis constitué divers éléments Voyez, je peux changer la tête Si je veux, je peux mettre diverses choses Qui ne tiennent pas du tout Voilà, en fait je pense que je suis arrivé un petit peu au maximum des possibilités Ou bien, peut-être que je vais retrouver d'autres temps Mon casque il descend un peu, en fait Il est super génial, super confortable Mais il descend un peu de mon crâne en fait Donc voilà, et donc j'ai rajouté un masque à gaz On peut changer, on peut changer le docteur flu aussi, si on veut Mais voilà, du coup le niveau, tous les niveaux varient en fait Et euh, c'est, on peut rajouter des éléments qu'on retrouve pour améliorer les critères de notre armure en fait Par exemple, là il faut que j'aille dans le fabriquer Là j'ai le torse Et donc je vais modifier Et là je peux rajouter diverses choses J'ai déjà rajouté là On peut rajouter diverses choses qui font modifier les niveaux Et pour tous les éléments c'est pareil, le pantalon, on a les épaulettes, tout ça On a un sac à dos, voilà, tout ça, ça constitue une armure Et ça nous protège plus ou moins Ça nous... Ça nous protège pas du tout Ça... Les éléments, on peut les démanteler aussi pour les recycler Voilà C'est un peu brouillon C'est l'élément redondant Là c'est court, c'est les armes en fait Donc ça c'est pas, j'ai pas ça comme armure Ça n'est pas assez puissant On voit que je peux y rajouter une modification On va y rajouter, voilà C'est un petit déparer, c'est pas mieux Là, 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 c'est pas mieux Je peux foréter une nouvelle arme Donc une porte de coffre que j'ai trouvé Qui est radioactive Donc tous mes ennemis qui toucheront Que je toucherais Auront des dégâts de radioactivité En plus des dégâts que je leur afficherais Donc j'ai des armes à distance, c'est à dire des armes à feu, en fait quand je disais côté Waterworld, dans le film Waterworld, ils trouvent plein d'objets de l'ancien monde d'avant la catastrophe climatique qui est arrivée, et ils font du troc avec, ils le recyclent, et bien là c'est pareil. Donc c'est recyclé, on se fait des armes à feu, en recyclant, on voit une poignée de tronçonneuses, constitué, j'ai utilisé plusieurs armes, voilà, je passe un peu, voilà, je passe un peu, parce que je ne m'entendais plus, donc un menu qui sert à rien, qui récapitule un peu toutes nos diverses produits, Ça sert un peu à rien, je ne sais pas trop quoi ça sert à rien, quand elle veut se remballer à poil. Mon automate, c'est un petit animal qui nous sait, et lui aussi on peut le changer son... Alors qu'il nous sert, qu'il nous suit, on peut le changer son apparence, ça ne change absolument rien sur ses capacités, c'est automatique, ses fonctions sont rajoutées au fur et à mesure de notre tèlerinage. Ça c'est chiant, il m'a tout remis, j'ai utilisé le noir tour, j'ai rien validé, et là qu'est-ce qu'il fait ? Et bien il m'a modifié. Donc il y a plein de menus là, comme on voit, c'est pas simple, c'est compliqué, même après deux mois de jeu, presque 70 heures de jeu, parce que j'ai pas fait que ça depuis le mois de juin, j'ai quand même été travailler et tout ça, donc là quand je travaille, j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de m'occuper de mon activité gaming, entre guillemets. Voilà, c'est un jeu qui... C'est ça que je... c'est plus sur le gameplay, on va dire, sur la technique qui est pas parfaite. Ah, c'est de manière sur ce casque, putain. Ah, mon petit chien ! Il est relou, il descend, il descend, il a envie de tailler la... On va un peu vers l'arrière le casque. Voilà, donc je peux me faire des épaulettes, et j'ai rajouté les éléments. Donc voilà, il y a plein de menus là, c'est en fait, on est dans... Quand on appuie sur start, on a ce menu là qui arrive, donc... Je vais quand même un petit peu... Vous avez vu un peu la technique... Cet endroit baigné de sérénité est idéal pour vous reposer et reprendre vos forces. Ici, vous pouvez attendre le lever du soleil, ou la tombée de la nuit. Le feu, là, c'est... C'est bizarre, quoi. C'est pas top, quoi. C'est des petits détails comme ça, mais voilà, en 2021, c'est... Là, il devrait être censé avoir dormi. Il a pas vraiment plus dormi, quoi. En fait, il a gesticulé comme ça. Je sais pas, il a fait des cauchemars. C'est un peu bizarre, voilà, c'est... La musique, elle est remêlente aussi, là. La musique, elle est remêlente aussi, là. Je peux considérer que j'ai fait... Au niveau du gameplay, c'est un peu le gameplay, là, on a régi, un peu. Vous avez vu, déjà, un peu, quelques phases de combat. Je pense pas que je puisse aller ailleurs. C'est... Ça manque de finition, quand même, tout ça. C'est joli, c'est assez joli. Et ça manque de finition, en fait. Et... Vous avez vu les... Quelques bugs, des fois, quand on est en combat, vous avez vu les combats. Des fois, on appuie sur la touche pour qu'il tire ou pour qu'il envoie un coup d'épée. Et puis, il se passe rien. Donc, des fois, il dort, il reste là, comme un gland, là. Et il se prend une mandale dans la tronche parce que, bah, il a envie. Il dort, c'est pénible, quoi. C'est un peu roulant, ça. C'est un peu roulant, là. Alors, on peut se faire des diverses armes, mais... Alors, je vais parler aussi du Wun Fu dans le jeu. Ah oui, on ne voit pas ça, ouais. C'est pas génial, quoi. Ça y est, ça disparaît, quoi. Euh... Ah, bah, là, tu as honte de venir. Eh, mec, t'es trop picolé, hier, ça. Ah, bah, rien que ça va vraiment pas, toi, oui. Je vais voir, là, et là, je vais le garder. T'es des balles qui leur balancent des... Euh, qui leur balancent des... Ils leur balancent, et en plus des dégâts, ils leur balancent des décharges électriques. je peux avoir de nouvelles tenues comme ça mais ça me je vais le garder peut-être je pourrais le revendre en fait je suis arrivé quasiment au max niveau recyclage en fait il faut choisir soit de recycler soit de garder c'est bien vous avez vu un peu le gameplay du combat moi ce que je regrette c'est que en fait c'est bien les ennemis on fonce dessus et on doit les éviter mais c'est redondant parce qu'ils sont pareils en fait il suffit de faire des petites roulades comme ça en fait c'est c'est redondant il n'y a pas vraiment de moyen d'avoir des techniques de combat mais là en fait que ce soit les gros boss ou ces monstres là quand je tire les balles la rejauge des vues diminue drastiquement et je vois pas pourquoi je fais des techniques de combat j'ai montré ici sauvegarder parti et après on peut charger la partie mode photo alors je dois être stupide tous les jeux sur ma xbox que j'ai avec un mode photo je suis incapable de prendre une photo j'ai pas si je mets mode photo là j'ai les commandes pour quelque chose là pour faire une belle image tout ça et après j'ai pas j'arrive pas à prendre un cliché je n'arrive pas à prendre de clichés et donc par exemple elle blade c'est pareil j'ai je dois être neuneu je sais pas comment faire j'ai après masquer l'iu donc on masque zoomer profondeur de champ juste faire comme ça j'ai trop picolé mais voilà après pour prendre la photo j'ai pas je sois j'ai pas tout compris soit je pas par contre ce que j'arrive à faire c'est il a pris une capture d'écran ça je sais le faire donc c'est c'est un peu dommage et l blade c'est pareil soit le blade de notre photo est assez développé et j'arrive pas c'est bien mais c'est pas le plus on voit que l'écran est flou mais on voit pas on voit pas vraiment l'eau sur le personnage vraiment c'est basique c'est un grimpoir parfait pour apprendre à prendre de la hauteur je sais pas c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu C'est pas un jeu qui est mauvais, franchement mauvais, mais... Ça manque de travail, clairement. Ça vole comme un cerf-volant, alors espérons que c'en soit un. C'est dans la poche ! Mojo serait ravi de voir que vous avez réussi à mettre la main sur une bobine, bien qu'elle soit assez peu ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est ravi pour la bobine. Il va enfin pouvoir terminer la fibre. Il pense que la couture a le pouvoir de changer la façon dont vous percevez les choses, et la façon dont les autres vous perçoivent. Il a préparé quelque chose pour vous pendant votre absence. Vous voulez que ça vous corresponde, ou vous voulez un vrai changement ? Ça fait ressortir ce qu'il y a de mieux chez vous. Ce n'est pas une question de mode, mais d'attitude positive et flamboyante. C'est ce qu'il veut que vous ressentiez en portant ça. Il est déterminé à vous aider à avoir la classe. Il est déterminé à vous aider à faire des choses. Il est déterminé à vous aider à faire des choses. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Si j'achète des trucs, des fois, ça ne me sert à rien. Si moi, je ne suis jamais... Si ça, je n'en jette. Une jute à double prix ? Bien sûr. Je ne vais pas acheter parce qu'en fait, je ne vais pas acheter mes pantalons. Ma tenue me permet déjà au top quasiment. J'aurais du mal à trouver beaucoup mieux. Je veux que j'aille me travestir ? Alors, quel risque d'ailleurs ? C'est vrai ? 17h28, c'est pour ça. Ok. Non, tout ça, je n'ai pas besoin. J'ai déjà plein de trucs. Par contre, je vais peut-être faire plein de trucs ici. J'ai déjà pas mal de pognon. Alors, le pognon, enfin l'argent, c'est les 132393. C'est la monnaie. Il y a un petit logo. C'est bizarre. Et c'est ça la monnaie. Et donc... Donc ça, je ne dois pas revendre, puisque j'en ai besoin dans des diverses missions. Donc ça, je ne vais pas revendre, puisque j'en ai besoin dans des diverses missions. Je ne peux même pas le plus de visage. Là, c'est ce que j'ai là, parce que j'ai gagné une flèche sur tout. Ça, je garde. C'est quoi je tire ? Je n'en ai rien à voir…. Mais je n'ai pas envie. Ça aussi je tire. Mais j'aiuwle mes stricules en feu. Sous-titrage ST' 501 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 on peut les affecter aux touches Y, B, A et XM, ça c'est très simple, ça fait, en fait, on voit que ma jauge de magie, là la jauge bleue, elle a diminué, elle se recharge, et après si je veux, je peux l'éviter un peu, mais c'est des trucs, l'effet sur les ennemis et pas terrible, enfin pas, voilà, ça c'est le menu cartes, donc on retourne personnage, voilà, et donc on peut muter, alors, on peut muter, on peut muter en chopant des morceaux de matériaux contaminés avec du nucléaire, du biogène, en fait, donc de nouvelles techniques qui sont insignifiantes sur les dégâts des ennemis, en fait, là on voit que, par exemple, je peux contaminer un ennemi pour qu'il aille frapper les autres, euh, oui, ça marche, par contre, euh, si, mettons, j'ai un boss qui est puissant, ou un ennemi qui est puissant, bah celui-là, j'arriverai pas à le contaminer pour qu'il aille tabasser les autres, ça sera toujours les petits que je contaminerai pour aller tabasser, et les dégâts sont, quoi qu'il arrive, euh, minimes, c'est pareil, là, c'est pareil, on peut, euh, on peut lui gerber, euh, du, euh, de la matière toxique sur sa face, euh, c'est que dalle, euh, champignon, alors, ça, ça, on voit pas l'effet, on s'envole, voilà, c'est, mais, c'est le truc, euh, ça, c'est pareil, ça, c'est certainement, euh, soupe de saut, euh, voilà, plein de techniques, je vais pas encore tout débloquer, et on peut débloquer, améliorer la résistance, la fameuse résistance, à l'anti-chaleur, à l'anti-froid, à l'anti-contamination, euh, tout ça, c'est avec les biopoints, euh, donc, c'est, comme je disais, les barres de mutagènes, enfin, les barres, euh, pas de mutagènes, mais presque, de matériaux contaminés, donc, voilà, ça fait beaucoup, quoi, ça fait beaucoup, je trouve que c'est énorme, euh, euh, comme je dis, là, moi, je suis à 60, je dois approcher les 70 heures de jeu, euh, euh, j'ai pas tout débloqué, j'ai pas mal de débloqué, mais, c'est énorme, tout, c'est bien, mais les effets sur les ennemis sont, sont pas énormes, c'est, franchement, c'est, quand je vois ça, là, tous les pouvoirs psy, il y a la moitié qui sert pas à grand-chose, la méditation que j'ai pris, ça, par exemple, on peut, euh, envoyer les ennemis valser les uns contre les autres, mais les dégâts sur leur jauge de vie, c'est, c'est ridicule, ça sert à rien de prendre ça, c'est juste pour le fun, quoi, en fait, euh, l'étincelle, euh, on les électrocute, bah, les balles que je tire avec mon fusil, c'est plus productif que ça, donc, euh, voilà pourquoi je, je, j'éprouve aucune envie de, d'enregistrer les techniques ou de mettre de nouvelles techniques, voilà, euh, je me suis mis quelques techniques, comme on voit, euh, euh, celle-là marche pas trop mal, voilà, ça, là, marche pas trop mal, voilà, on peut faire ça, là, là, ça marche pas trop mal, euh, et après, bon, voilà, je préfère me déplacer comme ça, des fois, on met le feu, mais, voilà, c'est pas gêné, c'est pas gêné, donc c'est dommage un peu, il y a, il y a redondance des menus, des, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop, c'est surchargé, je trouve ça, c'est ce que je reproche un jeu, au jeu, il y a redondance des menus, redondance des options, redondance, euh, dans l'inventaire, il y a redondance aussi, il y a redondance partie, il y a, dans les options, c'est, voilà, c'est, c'est chouette, il y a plein de choses, il manque, il manque, euh, bah, il manque que ça soit, bien, ils auraient pu, ah, bah, j'ai pas montré les paramètres, ah, bah, les paramètres, bah, là, c'est un morceau de choix, hein, en matière de redondance, et de, voilà, les paramètres, voilà, donc, on voit qu'il y a un jeu, par exemple, il y a pas d'option pour régler, euh, le jeu, donc, euh, il fait bande dessine, tout ça, c'est bien, par contre, là, euh, la caméra, bon, ça, c'est pour régler le champ de vision, on peut faire en sorte que la caméra, euh, soit plus ou moins proche du personnage, moi, j'ai mis à fond, parce que, sinon, euh, euh, on arrive vraiment à être trop près du personnage, euh, euh, flou cinétique, j'ai jamais su à quoi ça sert, je sais pas à quoi ça sert, euh, secousse de la caméra, je cherche encore à savoir à quoi ça sert, euh, si, donc, profondeur de champ, bah, euh, euh, si je mets désactivé ou activé, euh, j'ai jamais su, euh, vraiment, euh, bien de vie, à quoi ça sert, euh, euh, donc après, il y a les commandes, c'est là que je dis qu'il y a redondances, donc, on peut, voilà, sprint, automatique, on peut régler plein de choses, voilà, on peut régler ça, 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 c'est bien, et pour assigner les touches il faut aller dans le menu ici pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'assignation des touches dans un menu spécifique et pas là à la suite ils auraient pu aller réorganiser tout ça de manière plus compréhensible plus claire, plus limpide et c'est pareil audio là c'est le parce que là c'est un peu les commandes de jeu c'est un peu les commandes de gameplay dans le menu audio on a je vais venir au menu assignation je vais même y en parler de suite dans Hellblade je peux assigner chaque touche de la manette à une commande ici aussi seulement dans Hellblade il y a de la marge il y a des commandes qui sont inutilisées pour que par exemple là il n'y a aucune marge manoeuvre si je mets je mets le saut ici donc je ne peux pas changer donc si je voulais assigner le saut par exemple sur la touche B il faudrait que je réassigne B quelque part donc je vais mettre B là comme mettons donc le X je vais mettre quelque part donc je vais le mettre là mettons et ainsi de suite et donc vu que je n'ai aucune marge manoeuvre je suis obligé de tout réaffecter mais je ne le fais pas parce qu'il y a des commandes qui me plaisent par exemple la commande on me fout elle me plaît bien l'interaction me plaît bien mais si je devais tout réaffecter je serais obligé de tout bouger or dans Hellblade par exemple si je veux réaffecter cette commande j'ai de la marge de manoeuvre pour ne pas entrer en conflit je peux garder des commandes que j'aime bien et me faire vraiment un petit set de commandes personnalisé et c'est nickel ici non c'est brouillon c'est trop il n'y a pas de marge de manoeuvre c'est dommage et en plus de ça ils ont mis un menu à part pourquoi ils n'ont pas mis là le menu commande donc ici on a des commandes de gameplay enfin des menus de gameplay et qu'on a ici mélangé un peu donc on a le son c'est bien et le narrateur donc j'ai la possibilité le narrateur c'est celui qu'on entend là régulièrement je l'ai mis sur 0 et il n'a pas désactivé on entend encore le narrateur pour le désactiver il faudrait que j'aille là tac là et encore quand je dis que la technique n'est pas au point là il faut que je quitte le jeu la dernière fois pour voir le narrateur désactiver il a fallu que je recharge une partie deux fois je l'ai fait deux fois je l'ai fait une première fois le narrateur il parlait blablabla comme si de rien n'était alors que j'avais désactivé là par exemple si je mets désactivé je mets sauvegardé je vais sauvegarder d'ailleurs il y a une sauvegarde automatique qui se fait mais je sauvegarde donc je vais revenir et c'est désactivé mais le narrateur va parler comme si de rien n'était il va falloir que je là on voit que j'ai j'ai enlevé le narrateur parce que le jeu commence à me lasser et le narrateur commence à me voilà parce qu'il n'est pas chiant en fait c'est soit on met le narrateur dans le jeu soit comme vous avez pu le voir il n'y a pas de mots de français il n'y a pas d'anglais il n'y a pas d'allemand il n'y a pas de japonais il n'y a pas de chinois il n'y a pas de ce que vous voulez c'est une langue qu'ils appellent le yaourt voilà on peut et c'est soit donc soit on met le narrateur soit on met les sous titres donc voilà ça c'est des je trouve qu'il y a voilà il y a si on veut voilà je peux avoir vu la luminosité peut-être que ils auraient pu mettre ces commandes vidéo dans caméra voilà peut-être que puisque caméra il y a de la place voilà peut-être vous voyez accessibilité encore des des menus de gameplay QTE automatique ben j'ai mis désactivé pourtant j'ai des c'est voilà ça ne tient pas trop compte il y a encore voilà donc dialogue automatique un dialogue mais pourquoi ils ont mis dans audio pourquoi ils n'ont pas mis là voilà ils auraient pu mettre là-dedans je trouve qu'il y a redondance des menus et des options c'est mal rangé c'est plein comme un oeuf c'est clair et net il vaut peut-être mieux que ça soit comme ça mais c'est brouillon c'est c'est désactiver le narrateur au début que je jouais au jeu j'étais incapable de trouver comment le désactiver j'étais incapable je ne savais pas c'est tellement c'est tellement c'est tellement abstrait c'est tellement abscon c'est c'est pas ça devrait être mieux fait c'est c'est dommage c'est donc c'est petits soucis de gameplay et bon ben comme je le disais voilà donc c'est avalanche de menus c'est je remets sous titres je peux les désactiver donc soit je les mets en même temps que le narrateur soit je les désactive et même si là je mets désactiver le yaourt qui est censé être la langue dans le jeu ben les personnages vont parler comme si de rien n'était donc ça sert à rien je vois pas l'intérêt là le narrateur j'ai deux paramètres pour le désactiver là normalement il pourrait même se passer de celui là pourquoi pourquoi désactiver là là je suis à zéro intervention du narrateur vous l'avez entendu il parle encore alors le jeu le met à normalement ça c'est la fréquence normalement du c'est la fréquence du narrateur donc c'est ça qu'on a de base dans le jeu à 100% parce que déjà à 100% je n'ose même pas imaginer ce que ça veut donc voilà je trouve que les menus il y a redonnance de menus redonnance des options et tout ça c'est fouillis c'est brouillon c'est un peu dommage parce que c'est toujours bien d'avoir tout ça mais voilà c'est le truc sur la ben voilà la jouabilité pourquoi ils ont mis ils n'ont pas mis là ou là voilà ils auraient pu tant qu'à avoir je sais pas ou mieux mieux peut-être que l'accessibilité aurait dû être mis juste après jeu quoi à la rigueur s'ils veulent le parce que peut-être qu'après peut-être qu'ils estiment que ben là il y a beaucoup d'options donc après c'est vrai que ça fait beaucoup peut-être sur un menu bon ok d'accord mais pourquoi ils ont mis la caméra et après vidéo pourquoi qu'ils n'ont pas mis vidéo avec caméra quoi il y avait de la place les commandes en même temps l'audio voilà ça pouvait être mieux fait je trouve et c'est pareil c'est pareil ben voilà accessoires il y a beaucoup trop de menus il y a beaucoup trop de choses personnages c'est pareil il y a beaucoup trop de choses il y a beaucoup trop de choses il y a beaucoup trop de choses à débloquer je trouve par exemple là c'est des mécaniques de gameplay donc il faut se débloquer l'armure et la santé tout ça c'est des mécaniques de gameplay de rpg ben octopass toiveleur c'est plus simple que ça c'est clair et net le menu cartes c'est pareil il y a beaucoup de choses il y a énormément pareil ça tout tout sale transport tribu arche pourquoi est-ce que c'est pas ailleurs je trouve c'est pas trop bon que ça soit mis là je trouve les quêtes bon c'est bien de tout mettre et encore j'ai pas si je veux voilà ça c'est tous les dialogues on peut se les refaire si on est fan les tutos voilà il y a énormément alors les tutos sont vraiment pas chiant les tutos sont pas c'est pas du tuto débile comme on peut voir sur mobile mais voilà c'est énorme quoi c'est un jeu on peut pas juste faire le jeu tout s'en remet au destin le vôtre le mien celui du monde entier vous voyez l'eau là c'est pas très propre pour ça qu'est-ce que c'est que ça je sais de nager vous voyez la jauge Ce n'est pas bien fait, ce n'est pas joli. Il va couler comme un caillou. Il est censé avoir appris à nager. Je trouve que c'est perfectible à ce niveau là. Il est censé avoir appris à nager. Par exemple, on voit qu'à pied, je vais aussi vite qu'avec une de mes montures. Si je mets une monture là, je n'irai pas plus vite qu'à pied. Si je mets une monture comme ça. Par contre, j'ai vu que j'ai terminé mon navire. Les combats, on les gagne. Il suffit de tourner sur les Nio et on les gagne. On fait des pirouettes comme ça. Je trouve que c'est un peu redondant, déjà les combats, il y en a tellement. Si j'arrête le jeu et je reviens, je vais revenir au même endroit, il y aura de nouveau des ennemis. Pour le finir, le jeu, c'est bon. Je ne sais pas si vous allez au bout. Le jeu va sans doute me rajouter des missions. C'est un moyen de locomotion, pas un ami, d'accord ? Ouais, ok, mec. Ok, ça va. Malgré tout, bon, c'est un jeu qui a des défauts, mais... C'est un jeu qui a des défauts, mais qui est attachant quand même. Déjà, il y a plein de choses positives. C'est un jeu qui est vaste, qu'il y a de quoi faire. C'est pour ça que quand je vois le commentaire de la personne qui dit que c'est 10 heures nulle qu'il avait fait le jeu, ça me semble un peu présomptueux, un peu, la limite du troll. Voilà. Par contre, bah, bref, voilà. Je ne sais pas, parce qu'est-ce que ça fait, quoi, c'est-à-dire ? Waouh ! Voilà. Un totem de classe ! J'ai bien tout fini cette vidéo parce que je pense que là je vais exploser les gigas au cœur sur le téléchargement. Allez, je vais essayer un logiciel de montage pour recouper la vidéo. Une victime à votre actif. Allez, j'ai téléchargé de la Benishi et Rizolt. J'aime bien les décors, ils sont très plutôt victimes. Attendez-vous à traverser des endroits bien pires que celui-là. Donc après c'est sûr que l'épée est lourde. J'aime bien les décors. 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 parce que c'est long c'est long je suis déjà passé par là en plus j'ai encore des ennemis je les ai touchés continuez à lui taper dessus je vois les bousilles assez vite fait je vois pas pourquoi je ferais du Wim Fu mon épée à côté elle est moins pourtant c'est une des mieux que je veux elle est pas aussi incisie quoi et 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 donc s'il y en a qui sont intéressés par le jeu déjà vous l'aurez moins cher que moi c'est bien mais surtout sous terre même l'air n'est plus le même mais surtout préparer de longues heures de jeu celui ou celle qui cherche des jeux longs avec vie au temps ils se servent comme ça c'est plein je suis déjà passé par là on voit pas bien qu'ils fouillent on voit pas bien qu'ils fouillent parce que c'est un animal avec des pattes et des griffes mais qu'il peut creuser des même si je suis pratique c'est la bombe que j'avais besoin c'est la bombe oui je suis arrivé j'ai peut-être débloqué je suis sur quelque chose là mais parce que j'ai pas j'ai pas avancé assez dans l'ordre des missions je peux pas je peux pas faire je peux faire des missions un peu comme je veux mais pas trop Il y a une diversité de décors, c'est ça qu'il y a bien, il y a une diversité de décors. Techniquement ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli, surtout que par exemple le jeu fait 13 gigas. Peut-être que la xbox est choisi pour moi les jeux adéquats. Il y a des jeux qui sont plus légers, plus lourds je veux dire, mais pas celui là. Par exemple j'ai acheté Forza Motorsport, alors je dis Motorsport en allemand alors que c'est Motorsport. Choisissez dans quelle direction aller. Mais donc ce Forza il fait sur Xbox Series X 97, pour ma console c'est 77. Donc j'ai des jeux qui sont plus légers. Maintenant que le teintureur est rechargé, Tignas dit qu'il est fin prêt. Tignas vous remercie grandement de lui avoir permis de reprendre les affaires. Il veut faire quelque chose pour vous montrer sa gratitude. Et cette fois-ci, il dit que ce sera gratuit. Il vous propose une coupe sophistiquée et vous promet qu'en plus de changer votre fourrure, il va chambouler votre vie. Vous garantis que vous ne trouverez pas mieux avant la fin du monde. Tignas a un bon pressentiment vous concernant. Qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Tignas a un bon apprécié ! Et ça va être content. Tignas a un bon apprécié. C'est dur. Tignas a un bon apprécié. Tignas a un bon apprécié. Heureusement, je vais pas faire pour ça. Heureusement, il y en a pas. tout rouge, à force de becquer de la viande il a le même végé donc un truc à rajouter sur une arme pour augmenter les dégâts la vitesse d'attaque, la performance d'armure et concrétisme voilà je sauvegarde euh non il va falloir une nouvelle mission alors qu'est-ce qu'il m'a trouvé d'accord ? vous voyez tous les points jaunes là c'est toutes les missions que j'ai faites j'ai pas aménagé ma peine j'ai cravaché et donc si je veux là bon je m'attaque aux missions principales et j'ai fini le jeu mais j'ai j'ai envie de finir la mission secondaire donc j'aimerais bien aller là parce que ça irait dans l'ordre ça irait là tac 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 ça descendrait je ferais celle-ci toute là et j'arriverais là et après j'attaque les missions principales et hop j'ai fini le jeu donc il y a des jeux qui tirent mieux partie du ssd de la console parce que heureusement le vent vous glace les eaux dans les montagnes heureusement qu'il y a le ssd de la console parce que les chargements sont beaucoup plus rapides et ouais donc j'étais sur les gigas puisque ce jeu fait 13 gigas euh moi j'attends un patch next gen de ce jeu c'est un repère de monstres aucun doute possible ça doit faire mal si je lui tirais pas dessus les dégâts ça c'est le jeu qui décore vous voyez comment la fourrure est mal censé être de la fourrure la moitié psychédélique oui mais c'est pas de la fourrure oui c'est pas terrible la fourrure c'est dommage c'est dommage parce que c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça qui est dommage un peu c'est bon ça n'empêche pas de jouer c'est sûr mais imaginez jusqu'où peut porter le regard au sommet d'une montagne c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est des modules complémentaires que si j'ai pas par exemple mes balles explosives ou mes balles d'incendiaire ou mes balles électriques, j'ai ces modules-là que je peux charger dans mon pistolet ou dans mon fusil et ça fera là, ça va cryogéniser mes ennemis. C'est nickel, super, sauf que c'est pas dans ce menu-là par exemple, là c'est le menu des balles, je pourrais l'avoir là, non, là c'est dans le menu santé et donc j'ai le module cryogénisé qui est là, qu'est-ce qu'il fout là le module cryogénique, pourquoi est-ce qu'il est là, là j'ai le module d'inflammation, qu'est-ce qu'il fout là parmi tous les trousses de soins, c'est débile, voilà c'est débile, Pourquoi est-ce qu'ils ont mis, ils ont rangé ça comme ça, c'est un peu, enfin moi je trouve que c'est pas du tout trop bon, donc là aussi, bon je trouve plein de choses, ça ce genre de choses, je les ai déjà eues, j'ai déjà, il y a redondance dans les objets que je trouve aussi, moi maintenant je trouve plus vraiment, grand pas de tout, grand pas d'énergie, il faut que, parce que pas les ina là-dessus, parce qu'on en a toujours besoin, même si là maintenant avec, mon arme à feu là, les boss ils font pas longtemps, quel que soit l'ignée que j'ai, On va faire ça là, très sûr, Les crêtes sont rocheuses ici Santé chancelante « Il est là » « Ah j'ai buté les deux » « Ah j'ai buté les deux » Et il me l'indiquait là, il m'indiquait qu'il y avait quelque chose à prendre, voilà, ça c'est, il indique les petits cercles qui clignotent, donc c'est censé être quelque chose que je dois aller voir, je suis censé, mais quand je me rapproche, il n'y a plus de cercle, c'est ici en fait, ça c'est une mission, c'est une des missions secondaires, on doit trouver ce truc là pour faire de l'exercice, on en a 10 à trouver, donc voilà, j'ai une mission, c'est pareil, elle est ici, là, c'est justement, là, donc quand je veux traverser la rive, là, ici j'ai un bateau, là, avec ce même genre de cercle qui clignote, et dès que j'arrive près des cercles, il n'y a plus de cercle, et c'est le truc qui va me permettre, c'est un harpon, en fait, pour tirer une ficelle qui va se planter sur l'autre bord de la rive, pour après, on marche sur la ficelle, comme j'ai montré tout à l'heure, et voilà, mais quand j'arrive tout près du point, ben il n'y a plus de point, en fait, il n'y a plus de point qui clignote, et voilà, c'est un autre bug, donc je ne sais pas comment je vais faire, je vais aller chercher sur internet la soluce, parce qu'ici, j'ai ces trois-là à faire, j'ai ça, donc c'est des prisonniers qu'on doit délivrer, voilà, par exemple ici, là, il change, voilà, ça ne devrait pas, je ne touche à rien, ça change tout seul, c'est nul, c'est nul, donc c'est, voilà, il y a des petits bugs, de temps en temps, ma console a planté une fois, mais elle n'a fait ça, heureusement, qu'une seule fois, mais, euh, mais elle a bien planté, planté complètement, mais alors, et ça a planté avec ce jeu, pas avec d'autres jeux. Vous supplie de l'aider, la mélasse colle à ses poils. N'arrive pas à l'enlever, et devient malade. Vous pouvez trouver un truc pour le nettoyer, avant qu'il ne soit trop tard ? Pourquoi t'as pas fait plus attention ? Il te reste combien de temps à vivre ? Raconte avoir sautillé joyeusement, avant de tomber dans une mare de mélasse. Dis savoir comment faire pour se décrasser. Vous voyez cette brosse à dents sur cette grande enseigne ? Ce serait un outil parfait pour nettoyer. Vous remercie, et vous supplie de vous dépêcher. Tous les points jaunes permettent après de se... de se téléporter. Vous voyez, là, j'irai pas plus vite avec un... une de mes montures. Les montagnes ont des piques vertigineuses. Ça sert à rien d'avoir une monture. Allez, du balai ! C'est la grosse brosse à dents dont on a besoin pour nettoyer la boule de poêle toute sale. Secouez-la ! C'est la grosse brosse à dents où on a besoin pour nettoyer la boule de poêle 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 de poêle. Donc je vais m'arrêter là, parce que je vous ai montré bien le jeu, là, je pense. Donc je tenais quand même à faire cette vidéo, parce que c'est un jeu que j'affectionne quand même, malgré... qu'il y a des tares quand même, il n'est pas parfait, donc... Il y a des petits problèmes d'affichage aussi, vous voyez... Il y a des petits problèmes d'affichage aussi, vous voyez... D���urt Dites que vous êtes un moulin à parole amusant ! J'espère vous revoir bientôt. Dis que vous êtes un moulin à paroles amusant. C'était un sacré coup de brosse, si propre. Se réjouis de vous revoir. Pas besoin de brosser cette fois. Sous-titrage ST' 501. 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 sur series x vous voyez celui là il fait il en fait que 4 alors ça c'est une des énigmes sur pc je l'avais ce jeu et il en faisait 13 alors pourquoi que sur ma série s il en fait que 4 c'est bizarre mais il est joli mais beaucoup moins joli que sur pc mais voilà si c'était réellement un jeu nexgène il en ferait plus que 12 et petit jeu de plateforme il faut que je le finisse il en fait que il finit pas beaucoup et sur aussi je dois le finir ce choix fait pas énorme il en fait 5 il est super sûr mais il est vieux sur c'est un jeu xbox 360 et du coup on voit qu'il me reste 46 giga je pourrais télécharger un jeu mais parce qu'en fait celui là je l'avais pas je l'avais pas et il allait disparaître du game pass et je me dis zut c'est l'équivalent de grand tourisme mais sur xbox donc j'ai fait place net j'ai viré des jeux dont forza horizon 4 donc ça j'ai acheté c'est ça pour moi ça se rapproche de doki doki j'ai pas encore essayé vraiment parce qu'en fait je je travaillais jusqu'à la semaine dernière donc je l'ai acheté j'ai essayé comme ça c'est hyper long donc il va falloir que je voilà bref donc biomutant en fait que 13 et ben j'aimerais bien qu'ils prennent quelques gigas ça voudrait dire que ben ils lui ont rajouté des textures des qu'ils ont amélioré plein de choses or ce n'est pas le cas donc voilà vous voyez et donc c'est dommage voilà c'est dommage j'aimerais bien que les développeurs me fassent un jeu next gen et j'espère qu'ils vont le faire quoi voilà j'ose espérer qu'ils vont le faire voilà donc voilà et ce qui pour l'instant n'est pas n'est pas le cas donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur biomutant j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible j'espère que la vidéo vous a plu on se reverra sur mon blog sur ma chaîne youtube sur mes réseaux sociaux et puis voilà j'espère que ça vous plaît arrivez d'air chi tout le monde voilà l'enregistrement